Il n'aura reçu qu'un seul César du meilleur acteur, en 1989, qu'il n'est jamais venu chercher. En 2017, classe égale à H.R.L. Jean-Paul Belmondo était toutefois de nouveau à l'honneur de la cérémonie française de remise de prix. Sous une standing ovation, le monstre sacré du cinéma a accepté enfin de se rendre au César. C'est quelque chose, lancé à l'époque Jean Dujardin, qui avait adressé un discours à son idole sur scène. S'estiment boudé par l'Académie des Césars depuis la création de la cérémonie, Jean-Paul Belmondo s'était ainsi vengé en 1989. Lorsqu'il devait recevoir, enfin, le prix du meilleur acteur pour itinéraire d'un enfant gâté de Claude Nelouch. Il n'était tout simplement jamais venu récupérer cette récompense suprême, déclenchant la rancune des organisateurs. Juste deux mots sans caractère polémique vis-à-vis de Belmondo en rendant hommage à sa magnifique performance dans le très beau film de Claude Nelouch. « Ce César appartient à Belmondo, je l'amène, il est à sa disposition au siège des arts et techniques du cinéma », déclarait Georges Craven, créateur des Césars, sur scène cette année-là. De plus, Jean-Paul Belmondo a toujours été plus ou moins amer au sujet des Césars. Cette récompense est une compression de l'artiste César. Le comité avait choisi ce sculpteur marseillais au détriment du père de Jean-Paul Belmondo. Paul Belmondo, sculpteur de renom. Il y avait une rivalité, il y avait eu des problèmes entre mon grand-père et César. Après dans la vie, les choses évoluent. Les générations qui arrivent ne se souviendront peut-être pas. Plus ou peu que la statuette était par rapport à lui. Il a fait un pas pour apaiser les choses. » J'en ai développé Paul Belmondo, le fils de l'acteur, à Non Stop People en juillet 2020. En 1999, Jean-Paul Belmondo s'expliquait auprès de Frédéric Lopé, les récompenses. « Il faut les donner quand on est jeune. Là, ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'on ne me donnait rien donc je n'avais pas du tout envie de le recevoir. » « Non pas par aigreur mais je pense que quand j'étais jeune au conservatoire j'aurais aimé recevoir un prix. Je ne l'ai pas eu. Je pense qu'il faut récompenser les jeunes et pas les gens qui ont fait toute une carrière. » Guillaumet Dernier monstre du cinéma français, porte-drapeau de la nouvelle vague, Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans. Comme l'a annoncé son avocat à l'AFP. Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement, a-t-il fait savoir, le lundi 6 septembre 2021. Un hommage national lui sera rendu le neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada